Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler des images. Donc comme vous voyez dans la documentation, il existe différentes manières d'utiliser les images. Mais les plus importantes et les plus utilisées également sont les images Asset et les images Network. Donc les images Network sont des images à travers lesquelles on peut obtenir une image hébergée quelque part sur le web à travers son URL. Et les images Asset qui permettent d'obtenir une image à partir de notre fichier source. Donc je vais vous montrer comment travailler avec ces deux méthodes. On va commencer par la méthode la plus simple qui est l'image Network. Donc dans la documentation, il existe un exemple très très simple de l'image Network, Network Image. Donc voilà, on va utiliser le widget Image qui prend en paramètre Network Image qui prend en paramètre l'URL de l'image qu'on veut afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu ce qu'on va faire la dernière fois. Donc je vous rappelle que la dernière fois, on a fait cette interface. Donc on va enlever le child et ajouter la widget Image. Donc voilà, le widget Image qui prend en paramètre l'image et le widget Network Image qui prend en paramètre un URL. Donc on va copier notre URL. Ici. Voilà. Donc si on roule notre projet. Donc voilà, l'image va apparaître. Donc il existe plusieurs propriétés pour l'image Network. Quand, par exemple, on peut voir dans la documentation, on peut ajouter, par exemple, la taille de notre image, le Width et le Height. Donc voilà. On peut ajouter Width, par exemple, 50 et 50 aussi. Donc voilà, les dimensions sont changées. Donc voilà pour le Network Image. Je vous laisse découvrir toutes ces propriétés-là. Et on passe maintenant à l'image Network. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, c'est d'ajouter un dossier à la racine de notre projet et qu'on va le nommer Image. Voilà, on va copier notre image. On va copier notre image dans ce dossier. Donc, après notre import, nous allons mentionner dans l'image. le fichier pubspec.aml, que la source de nos images va être ce dossier-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est décommenter ce code-là et ajouter notre dossier. Donc, on va ajouter espace-image-tacle.png. Donc, voilà. Faites attention à l'alignement de cette ligne-là. On ne peut pas, par exemple, faire comme ça, image ou comme ça, image au-dessus de cette ligne-là. Donc, on doit ajouter espace-tacle, espace-image-clash notre image. On fait package-get pour mettre à jour ce fichier-là. Voilà. Ensuite, on retourne à notre main point d'art et on va changer Network Image par Asset Image. Voici. Voici. Donc, à cette image, on ne va pas utiliser un URL, mais on va utiliser le chemin vers notre image. image. Donc, on va utiliser image-slash-tacle.png. Donc, on google notre projet. Et voilà, l'image est apparue. Donc, au niveau des paramètres, c'est exactement pareil que l'image Network. Donc, on peut ajouter aussi un width, par exemple 50 et un height, 50 aussi. Donc, voilà, on a ajouté notre image. Donc, si, par exemple, on a plusieurs images à ajouter. Par exemple, si on veut ajouter une autre image ici. Par exemple, on veut ajouter cette image. .png et on va modifier ce code par background.ng. Normalement, ça ne va pas marcher. Donc, voilà, ça ne va pas marcher parce qu'il ne reconnaît pas cette image. Donc, voilà, enable to load asset image-slash-background.png. Pourquoi? Parce que dans notre pubspec.yaml, on a ajouté seulement notre image.tacle.png. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va importer toutes les images sous ce dossier-là. Donc, on va supprimer tacle.png et tout simplement ajouter image-slash. Donc, maintenant, c'est en haut notre projet. Donc, voilà, l'image est ajoutée. Donc, on va supprimer ces dimensions. Voilà. Donc, on a ajouté une autre image. Donc, voilà, c'est tout pour les images. C'est très simple comme vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires sous cette vidéo. Donc, à bientôt.